Penché à l'entrée d'un jardin, yeux penchés, tête penchée, corps penché, corps en légère diagonale, poids inégalement réparti. Penché, corps penché sur la petite écriture, rapide doigts frappés, écrins, écrans de mots courts. Percussion, corps penché à l'entrée d'un jardin, corps croisé à peine aperçu, corps penché, tête penchée, doigts posés en déséquilibre, en légère diagonale, guettant la route sans lever le regard. Corps croisé, regard hors des regards, corps croisé à peine rencontré, corps déplacé d'est en ouest, corps penché à l'entrée du jardin, au-dessus du vallon, corps à l'écriture, aveugle témoin du passage du corps en translation. Elle fenêtre penchée dehors, elle murmure, faut qu'elle soit transparente, transparente et réfléchissante, sinon quoi ? Fenêtre cassée peut-être, ni transparente, ni réfléchissante, de guingois, parfois dans un angle, poussiéreuse closure en hauteur, transparence traversée, surface réfléchissante, fenêtre, simplement bien utile. Derrière les fenêtres ou devant, le modèle, prisonnière dans un faisceau de chevalet, droit ou basculé. Le modèle, une femme nue découpée, dans un faisceau de chevalet, droit ou basculé, quatre ou cinq chevalets en désordre, en déséquilibre instable. Cage et modèle dans un cadre, basculé, en équilibre instable. Une fenêtre sur le corps de la femme fripée, sur sa nudité maigre. Le corps plié en deux, a dissimulé la chair, le vivant de la chair à moitié morte. La peau fripée, en équilibre instable, le corps dessiné et teillé de lattes de bois. Perspective et transparence en projection, chair mâchée, maladroite et imparfaite. Modèle plié sur sa nudité, dans l'ennui des chevalets de rester debout, basculé, enchevêtré, en équilibre instable, sur le corps effacé. La vitesse de la neige Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada